Ce que vous voyez actuellement à l'écran est peut-être un chien qui a bugué dans la matrice informatique dans laquelle nous vivons, peut-être. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des témoignages et vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Nous vivons peut-être dans une simulation informatique comme dans Matrix. Et peut-être que vous avez déjà entendu aussi parler de cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de simulation. On a Nick Bostrom qui est un philosophe suédois. Je suis également suédois à 40%, donc ce mec a probablement raison. Skratatuflulade. Je ne sais absolument pas parler suédois. Donc c'est un philosophe qui a mis en avant cette hypothèse totalement folle, mais pas tant que ça. Parce qu'il n'est pas le seul à l'appuyer. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous expliquer ce truc-là, parce que vous avez dû en entendre parler plein de fois. Mais pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce truc, on va faire un petit point. En gros, cette théorie, elle dit qu'on serait comme des Sims. Maintenant que j'y repense, c'est vrai que c'était extrêmement bizarre. Quand j'étais dans la piscine, l'échelle, tout d'un coup, elle a disparu. Ça reste pas quelqu'un qui s'amuse à enlever les échelles pour me tuer ? On a tous fait ça au moins une fois pour essayer de tuer les Sims, arrêter de mentir. Le sadisme informatique, le fléau du 21e siècle. Mais il y a également des bons gros physiciens de qualité AOC qui appuient cette hypothèse. Vous n'avez pas que Jean-Edouard, le philosophe qui fume un pétard tous les 6 mois, qui nous a pondu ce truc-là. C'est véritablement une hypothèse scientifique sérieuse. On n'est pas sur un délire Illuminati reptilien, Raptor Jésus, Motocross, Double Loki qu'anti-gravité. Là, ce serait quand même un complot un peu étrange. Neil de Grasse Tyson, qui est un physicien que vous avez déjà probablement vu, il est hyper connu. Ce gars, en fait, il dit qu'il y a une chance sur deux qu'on soit dans une simulation. Partant de ce principe, moi aussi, je peux dire que mes yeux ont une chance sur deux de lancer des cœurs pixelisés. OUI ! Ah d'accord. En gros, le gars a pour argument la différence d'intelligence entre nous, les humains, et les chimpanzés. Et que quelque part, peut-être même hors de l'univers, il pourrait y avoir des êtres bien supérieurs à l'humain. Et qu'on passerait clairement pour des huîtres à côté d'eux. Et ce même gars, il dit même, Il m'est facile d'imaginer que toutes nos vies ont été créées par des entités supérieures pour leur divertissement. Je vois absolument pas de quoi vous parler. Le philosophe suédois dont je vous parlais avant, lui, il propose qu'une civilisation plus avancée, évidemment du futur, qui aurait en leur possession une capacité de calcul tellement puissante et des technologies extrêmement puissantes également, aurait pu décider de faire revivre, via une simulation informatique, leurs ancêtres. Donc nous, en fait. Via ces potentiels super ordinateurs. Partant de ce principe, si je saute par la fenêtre qui est juste là, ça veut dire que je peux revivre. Et bien on se dit à tout de suite alors ! En fait, le truc aussi, c'est plus on en apprend sur notre univers, plus on constate qu'il est basé sur des lois mathématiques. Et la question à un milliard de roupies que je vous pose, est-ce que l'humain a inventé les mathématiques et interprète son univers via cette invention ? Ou alors, est-ce que l'univers est basé sur des principes mathématiques de manière naturelle ? Pour avoir une réponse à cette question, il faudrait trouver une autre manière de comprendre notre univers autre que les mathématiques. Si jamais on trouve une autre manière de comprendre notre univers, là on pourra dire que oui, les maths sont comme des lunettes inventées par l'être humain qui permettaient de voir et comprendre l'univers d'une certaine manière. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un arrivera à enlever ses lunettes et trouver une autre manière de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Vous avez également un physicien qui a constaté que ces équations comportaient des codes correcteurs. Donc ces équations, elles permettaient de calculer des choses réelles qui se passent évidemment dans l'univers. Et figurez-vous que ce code correcteur, il était le même que celui qu'on retrouve sur les navigateurs web et qui permet d'afficher correctement les informations. Donc vous avez un physicien qui calcule des choses réelles et qui constate que son code correcteur fonctionne sur des équations de la réalité et ça fonctionne également sur un navigateur. On a monsieur Davoudi qui travaille au MIT et ce monsieur a peut-être une solution pour prouver qu'on vit réellement dans une simulation informatique. Alors du coup, pas réellement. On vit dans une simulation informatique tout court. En gros, il nous dit que si on est dans un ordinateur, que notre réalité qui nous entoure est totalement virtuelle, et bien cet ordinateur a forcément des limites techniques, même s'il est ultra avancé. Et en fait, si on arrive à trouver des bugs, notamment à la création de l'univers, ou alors une répartition anormale des rayons cosmiques qui frappent la Terre, si on trouve un bug là-dedans, une anomalie, et bien ça prouvera qu'on est dans une réelle simulation. Et du coup, tout ça, c'est que du faux, quoi. C'est un peu badé quand même, je trouve. Par contre, si vous voulez prendre le problème à l'envers, et prouver que nous ne sommes pas dans une simulation informatique, et bien c'est impossible. Parce qu'en fait, chaque preuve que vous allez apporter, et bien elle pourrait être simulée informatiquement. Et donc, c'est tout simplement pas possible de prouver ça. Et on va basculer vers ce quoi je voulais vous amener, grâce à la citation de Neil Graves. Elle tombe à pic, comme on dit. Ce gars dit une phrase toute simple, que se passerait-il s'il y avait un bug ? Genre, par exemple, un bug comme ça. Je suis en train de vous parler, et tout d'un coup, et bien il y a une espèce d'image fantôme de moi qui est à côté, alors qu'elle n'a rien à foutre là. Donc ça, ça pourrait être un bug de la simulation informatique dans laquelle on vit. Il se trouve, tap 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 tap, que j'ai trouvé pour vous quelque chose d'extraordinaire, qu'un abonné m'a recommandé d'ailleurs. Il y a des témoignages de gens qui ont vécu des bugs. Donc c'est des gens qui sont quand même assez persuadés qu'on vit dans une simulation informatique. Et donc ils ont listé comme ça tous leurs bugs et ensemble on va découvrir quels bugs ils ont vus. On est sur Glitch in the Matrix, sur Reddit, le fameux Reddit. Et donc vous avez ici, comme vous pouvez le voir, énormément de témoignages très très complets. Par exemple au niveau des titres, je suis mort fin 2015, on m'a donné une deuxième chance. Lui il est chaud. Dernier adieu de mon chien, un an après sa mort. C'est-à-dire que le chien est revenu, il a dit au revoir les amis, je pars. On peut parler de bugs dans la matrice, éventuellement. La chose la plus folle vient de m'arriver. Je me suis réveillé vers 3h du matin à la lumière d'une lampe agaçante. Dans la maison de ma sœur, filmée sur iPhone X. Aucune autre source de lumière n'a été allumée dans la pièce. Il ne s'agit pas d'un effet. C'était tellement surréaliste et bizarre. On a une vidéo YouTube. Une vidéo de bugs. Oh la lampe. Ah ouais d'accord. Ok donc la lampe. Google Home s'est mis en route. Il y a un bug dans la matrice. Ça fait extrêmement bader. La lampe est allumée dans le miroir mais pas dans la réalité. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Voilà c'est vous qui choisissez. Je ne fais que colporter des rumeurs fumeuses. Mon chien m'a dit qu'il est mort. Mon chien était malade et le seul vétérinaire était à 2h de route de chez moi à la montagne. Je devais donc le laisser la nuit. Le vétérinaire m'avait assuré qu'il irait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je me suis couché vers 4h. Je me suis réveillé et j'ai vu mon chien au pied de mon lit juste à me regarder. J'ai sauté du lit et il était parti. J'ai immédiatement appelé le bureau du vétérinaire. C'était un vétérinaire 24h sur 24. La dame chez le vétérinaire m'a répondu et je lui ai dit immédiatement que mon chien était mort. Je venais de le voir. La vétérinaire a demandé le nom de mon chien. Elle allait vérifier dans le chenil pour voir si mon chien était là. Et apparemment il allait très bien. Je lui ai demandé de vérifier à nouveau. Elle est revenue au téléphone quelques minutes plus tard. Et en fait finalement elle lui a dit que son chien était vraiment mort. Non non les frissons j'aime pas trop ça. J'ai appelé ma future fille. C'est quoi ce délire ? Il y a deux ans j'avais 13 ans. J'ai décidé d'appeler mon propre numéro depuis mon téléphone. Je voulais juste voir quel type de message préenregistré il me dirait. Que c'était mon propre numéro ou autre chose. Une fille semblant être à la fin de son adolescence ou à peu près répondit. Je lui ai demandé qui est-ce ? Et elle a répondu Caroline. Qui est-ce ? Je me suis excusé de l'avoir dérangé. Et j'ai expliqué que j'avais appelé mon propre numéro par ennui. Taylor nous sommes là. Caroline va chercher ta mère. Un peu paniqué que quelqu'un ait crié mon nom. J'ai vite raccroché. L'année dernière j'ai décidé de rappeler ce numéro. Cette fois-ci j'avais un nouveau numéro. Et une femme qui semblait plus âgée que Caroline a répondu. On m'a informé que Caroline et sa mère étaient décédées quelques mois auparavant dans un accident de voiture. J'ai essayé de rappeler un jour plus tard pour poser plus de questions et le numéro était déconnecté. C'est absolument horrible. Mon chien est rentré à la maison deux ans après sa mort. C'est un problème avec les chiens, c'est pas possible. La matrice est donc mal codée pour les clébards. L'histoire de glitch de mes grands-parents. Est-ce que j'ai couché avec un extraterrestre ? Là on est plus sur un autre délire on va dire. Mon père et moi avons survécu une tornade qui n'a jamais existé. Mon dieu. J'ai accouché dans Babybel Cheese. J'ai sauvé ma vie il y a 25 ans. Le mec s'est auto-sauvé quoi, c'est spectaculaire. Mon mari a grondé les enfants 20 minutes après son départ pour le travail. Mais comment c'est possible ? Donc là le mari a dû glitcher aussi. Voilà, il était au travail, il a glitché et il est revenu gronder les enfants. Je pense que la mère doit arrêter le krach surtout. Une pièce de ma maison a disparu et seul mon frère et moi nous nous en souvenons. Ça fait peur. Attendez on va lire ça. Dans ma maison dans laquelle je vivais de 4 à 15 ans, ma chambre était située au fond du couloir. Mais ce n'était pas la dernière pièce. Il y avait une autre pièce devant ma chambre où mon frère jumeau et moi allions jouer occasionnellement. C'était empli de choses aléatoires mais je ne me souviens de rien de ce qui était à l'intérieur. Personne ne nous a jamais explicitement dit de ne pas entrer dans cette pièce. On avait toujours l'impression d'être dans un endroit où on n'était pas supposé être. Puis par la suite on oublia cette pièce pendant une longue période. Nous avions même emmené notre meilleur ami quelquefois dans cette fameuse pièce. Un jour alors que cela faisait quelques mois que nous étions entrés à l'intérieur, je me suis souvenu et j'ai suggéré d'y aller et d'y jouer à nouveau. Nous avons marché jusqu'à la fin du couloir et la pièce avait disparu. Elle n'est plus jamais apparue et aucun de nos parents se souvient de cette pièce. Peut-être que c'était la chambre des secrets d'Harry Potter, je ne sais pas. Elle est incroyable cette histoire, moi j'adore. On va se faire un petit glitch. Alors les glitchs, voilà, c'est les bugs, les gens se téléportent à moitié. On va voir ce que ça donne. Apparemment là ça parle d'une femme. Je travaillais comme auditeur pour une chaîne d'épicerie et on était en train de faire les stocks trimestriels. Ainsi que les décomptes et les pertes des magasins, les produits volés, etc. Un jour je venais de terminer mon travail et je me dirigeais vers le devant du magasin. Lorsque je vis ma femme marchant vers moi en souriant. Bon c'est pas très grave, elle travaillait dans le centre commercial où j'étais. Donc je me dis que tout était normal. Je lui souris et son visage s'est illuminé. J'ai commencé à avancer vers elle pour la serrer dans mes bras et discuter avec elle. Me rapprochant, je me suis souvenu qu'elle avait cessé de travailler au centre commercial et travaillait maintenant à des kilomètres de l'aéroport. Et elle était là à ce moment là. La femme qui marche vers moi ralentit et son sourire faiblit au moment même où elle m'atteint. Je suis tellement désolé, me dit-elle. Je pensais que tu étais mon mari. Tu lui ressembles exactement. Ce n'est pas grave, je lui ai dit. Je vois ce que tu veux dire. Tu ressembles exactement à ma femme. Pas se tromper de femme parce que tu peux avoir des problèmes. Maintenant à vous de choisir, notre réalité est-elle une simulation ou bien une vraie réalité ? Je vous attends évidemment en commentaire pour avoir votre avis là-dessus. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez aller checker cette vidéo. Caliente comme jamais. Plein de poutous les amis. Ciao !